Alors, bonsoir à tous, toujours ce mercredi 15 juillet, mi-juillet 2020, 22h25 qui se poursuit, heureux de vous retrouver, quelle nouvelle qui vient de tomber de dernière heure, qui vraiment, qui vraiment confirme ce que tout le monde est capable de lire entre les lignes, c'est-à-dire la défaite annoncée de Donald Trump le 3 novembre prochain, les Américains en ont déjeuné, dîner soupé de ses folies. Il vient de congédier son directeur de campagne, après une autre journée désastreuse au niveau des sondages, un nouveau sondage était sorti aujourd'hui, qui démontrait qu'il tirait de la patte, mais contre Joe Biden d'une façon spectaculaire, que les gens n'avaient pas confiance en lui, son taux d'approbation est autour de 38%, face à la crise de coronavirus, l'appréciation de sa gestion est à 29%, c'est complètement désastreux. Et c'est la tendance des derniers sondages qui se répètent et qui se répètent et qui s'accentuent, même dans les états clés qu'on appelle les « swing states », qui sont des états qui ne sont ni démocrates ni républicains et qui décident souvent de… qui va se retrouver à la Maison-Blanche. Ben, Joe Biden, c'est tous des états que Trump avait gagnés en 2016 que Joe Biden est en train de gagner en ce moment. Trump remplace son directeur de campagne après une journée de sondage vraiment dévastateur. Mercredi soir, donc ce soir, ça vient de tomber, il y a une heure, le président Donald Trump a annoncé qu'il remplaçait son directeur de campagne, Brad Pasquale, au Parscale, Parscale, par Bill Stepien. Parscale, qui a supervisé une campagne désastreuse jusqu'à présent, restera en tant que conseiller principal à déclarer le président dans un article sur Facebook annonçant le changement. Trump a évité de dire explicitement que Parscale avait été licencié ou rétrogradé de son emploi, probablement comme un moyen de sauver la face ou d'éviter d'admettre que sa réélection est vraiment loin d'être certaine, dans un chaos. Je suis heureux d'annoncer que Bill Stepien a été promu au poste dite. Le directeur de campagne a écrit Trump, Brad Parscale, qui est avec moi depuis très longtemps et a dirigé nos formidables stratégies numériques et de données, restera dans ce rôle. Tout en étant conseiller principal de la campagne, les deux ont été fortement impliqués dans notre victoire historique de 2016. Je suis impatient d'avoir une deuxième et grande victoire ensemble. Celui-ci devrait être beaucoup plus facile car nos sondages augmentent rapidement. L'économie s'améliore, les vaccins et les thérapies sont bientôt en route et les Américains veulent des rues et des communautés sûres, malgré l'affirmation de Trump selon laquelle ses chiffres de sondage augmentent rapidement. De nouvelles enquêtes mercredi n'ont eu que de mauvaises nouvelles pour le président. L'université Quinnipiac a trouvé l'ancien vice-président Joe Biden avec une avance de 15 points sur Donald Trump, 52, 37 parmi les électeurs inscrits. Oui, il reste encore 16 semaines avant le jour du scrutin, mais c'est un regard en temps réel très désagréable sur ce qui pourrait être l'avenir du président Trump, a déclaré Tim Malloy, analyste du sondage. Il n'y a aucun avantage, aucune doublure argentée, aucune tendance encourageante cachée quelque part dans cette enquête, ce sondage pour le président. Un sondage NBC News Wall Street Journal, publié mercredi, a révélé des résultats tout aussi désastreux pour la campagne Trump à l'échelle nationale. L'enquête a trouvé Biden avec une avance de 11 points, 51,40. Bien que les marches soient terribles pour Trump, il en va de même du fait que dans les deux sondages, Biden dépasse les 50 %. Cela le place dans une position plus forte que celle d'Hillary Clinton en 2016. Dans l'ensemble, la moyenne de vote de 5,38 donne à Biden une avance de 9 points et le trouve également avec un peu plus de 50 %. Notre nouveau sondage clignotant au feu rouge pour la campagne de Trump a déclaré Andrea Mitchell de NBC News. Le sort de Parsquale semblait sombre après le récent rassemblement désastreux de la campagne Trump a tout le sort en Oklahoma alors que Parsquale s'était vanté qu'un million ou plus de personnes avait exprimé leur intérêt à y assister. Le président n'a attiré que 6200 participants dans un lieu qui aurait pu en accueillir trois fois plus. C'était un embarras spectaculaire pour un président obsédé par la taille de la foule et un signe clair que Parsquale n'aurait répondu plus aux attentes. Wow! Vraiment, vraiment très intéressant. Ça, c'est vraiment un signe que Donald Trump sent que ça commence à chauffer et que ça ne va pas bien.